Salut à tous et bienvenue sur Avis Express Alors il y a à peu près un an j'avais fait une configuration pour gamer à à peu près 200 euros et vous avez été nombreux à me demander de vous faire une vidéo de tuto sur le montage d'ordinateur et bien c'est parti, il n'y a plus qu'à Commençons par une question de base, de quoi se compose un ordinateur et vous allez voir c'est assez simple, il y a assez peu de composants vous allez retrouver une tour, à l'intérieur il y a une alimentation il faut bien sûr un processeur, une carte graphique c'est pas une obligation, ça peut être recommandé notamment pour le jeu vidéo une carte mère évidemment, vous avez du stockage donc là pour le coup ça va être un SSD, je vous présenterai les pièces juste après ici vous avez la RAM, une carte réseau si elle n'est pas déjà intégrée à la carte mère évidemment des périphériques de saisie comme une souris et un clavier et puis un petit tournevis pour le montage allez je vous présente les pièces que j'ai choisies en détail ma tour est une MSI MagForge 100R donc vous retrouvez le test directement sur ma chaîne je ne vous en dis pas beaucoup plus, l'important c'est surtout qu'elle soit ventilée mon alimentation qui est déjà montée est une Corsair 750 CM alimentation de 750W en crête certifiée Gold donc qui devrait quand même permettre de tenir à la charge pour pas mal de cartes graphiques ma carte graphique parlons-en, elle est temporaire c'est une RX 750, celle que j'avais utilisée pour mon ordinateur à 300, 200, 300 euros je vais la remplacer par une RTX dès lors qu'elles seront disponibles dans le commerce en ce moment il y a quand même pas mal de pénurie mon processeur est un AMD Ryzen 5 5600X et vous retrouvez d'ailleurs une vidéo à ce sujet directement sur ma chaîne pour vous aiguiller dans le choix d'un processeur côté RAM j'ai choisi 16Go à 3200MHz de chez PNY la série XLR8 niveau stockage j'ai choisi un SSD c'est presque une évidence pour moi les disques durs à l'ancienne c'est beaucoup trop lent SSD de 2T toujours chez PNY de la série XLR8 et c'est le CS3030 niveau réseau j'utilise toujours la carte que je vous avais présentée qui coûte extrêmement peu cher la AX200 qui gère le Wi-Fi 6 vous retrouvez son test sur ma chaîne idem pour la souris elle est super peu chère quand on l'achète sur AliExpress et vous retrouvez son test sur ma chaîne c'est la Razer DeathAdder Essential le compte est bon j'ai tout mon matos maintenant il n'y a plus qu'à faire le montage ensemble j'ai manqué à mes devoirs de présentation alors que pourtant c'est la pièce angulaire d'un ordinateur et peut-être la plus difficile à choisir voilà la carte mère c'est une Gigabit Gaming X donc avec un chipset X570 tout reposant sur son film antistatique alors bon moi j'ai jamais eu de problème avec l'électricité statique mais dans l'absolu il vaut mieux éviter d'en générer donc voilà avant de bricoler posez votre main sur une poignée de porte en métal bref pour vous décharger de l'électricité statique c'est la recommandation on va dire générale commençons par le montage du chef le CPU vous avez ici par exemple pour les AMD un petit carré qui vous indique sous quel angle vous allez poser le CPU sur la carte mère pas de difficulté particulière à cette étape là levez la petite barre qui se trouve ici déposez le processeur dans les bons trous ça tombe tout seul abaissez la barre hop et c'est fixé je rappelle que les processeurs AMD de cette génération là se posent sur un socket AM4 pensez-y lorsque vous choisissez votre carte mère avec le processeur j'ai de la chance et livrez le ventirad donc vous avez le radiateur ici et le ventilateur là qu'il va falloir poser dessus et vous allez devoir appliquer de la pâte thermique alors ça dépend en fait de la configuration que vous allez prendre moi elle a déjà été appliquée par AMD donc ça m'arrange j'ai pas à le faire je le referai pour d'autres vidéos je vais tester notamment du watercooling mais là pour le coup je vais poser le ventirad de chez AMD ça me donnera une base de comparaison il y a plusieurs méthodologies de pose ça dépend du type de ventirad que vous allez installer là pour le coup hop j'ai pas tourné j'ai pas mis le tournevis dans le bon hop système donc il va falloir déclipser les attaches que vous avez ici sur la carte mère c'est pas systématiquement le cas faites fonction du produit que vous avez on est ici sur un ventirad qui se visse alors posez-le de préférence à ce que l'alimentation aille en raccord avec les broches que vous avez ici les petites pines qui permettront de venir le brancher après donc là moi ce que je vais faire c'est surtout le mettre dans les bons trous on est sur de la vis alors je suis plus habitué à du clip qu'à de la vis mais bon à des petits clips mais ça fera l'affaire voilà ensuite il n'y a plus qu'à brancher l'alimentation du ventirad donc vous avez écrit ici CPU fan donc c'est les broches qui se trouvent juste à ce niveau là il y a des petits rails pour ne pas se tromper de sens c'est super facile à faire il y a un deuxième port juste à côté qui s'appelle CPU opt pour optionnel c'est pour mettre un second ventilateur éventuellement sur le CPU qui aurait les mêmes réglages voilà pour l'instant il n'y a pas besoin allez on continue dans le facile avec l'installation de la RAM et c'est là que le layout de la carte mère prend vraiment tout son sens la RAM en général oui se met à côté du processeur à proximité immédiate et il doit y avoir suffisamment de place pour venir stocker la barrette à l'intérieur sans venir coller au ventirad ici ça devrait aller mais c'est quand même pas loin si vous avez des gros ventirad à mon avis ça risque d'être un peu compliqué donc c'est assez simple vous enlevez les deux petits clips que vous avez ici sur le côté ensuite vous essayez de trouver le bon sens normalement il y en a un vous ne pouvez pas mettre la RAM dans le mauvais sens voilà vous appuyez les deux clips se remettent automatiquement ou au pire il faut leur filer un petit coup de main et vous faites pareil pour la deuxième barrette avoir deux barrettes de RAM n'étant rien fondamental mais c'est pratique pour exploiter le dual channel faire fonctionner deux barrettes en combinaison l'une de l'autre ça va tout simplement plus vite à ce stade je vous conseille d'aller insérer directement la carte mère à l'intérieur de la tour et vous allez utiliser ces petits zizi là je ne sais pas si on les voit bien comme ça à la caméra moyennement voilà donc ça va permettre tout simplement à la carte mère de ne pas entrer en contact en tout cas que les soudures de la carte mère que vous avez là en dessous n'entrent pas en contact avec le métal de la tour au préalable vous aurez veillé avant d'acheter votre carte mère et votre tour que les deux sont compatibles l'une avec l'autre moi par exemple j'ai une carte mère ATX qui va rentrer dans une tour qui est compatible avec l'ATX elle est aussi compatible avec le micro ATX par contre elle n'est pas compatible avec l'I-ATX le E-ATX qui est réservé aux très très grosses cartes mères et sort un peu de l'ordinaire on va dire pour venir poser ces petits zizi vous mettez la carte mère à l'intérieur et vous repérez les trous par exemple qu'on peut avoir sur la carte mère pour que ça corresponde au trou qu'il y a à l'intérieur de la tour et vous allez positionner les petits zizi dans ces trous là vient ensuite le moment de comprendre où va tout ce foutoir de câbles et je vous rassure heureusement il ne faut pas tous les brancher première chose à faire l'alimentation de la carte mère c'est simple c'est le plus gros rail électrique qu'on peut avoir sur la carte mère c'est celui qui se trouve juste ici normalement on ne peut pas se tromper et il doit y avoir un câble correspondant dans tout mon bordel si j'arrive à le retrouver ah bah il était là hop pareil il n'y a pas de problème de sens tout simplement parce qu'ici vous avez un petit clip à ce niveau là et vous allez retrouver hop vous ne pourrez pas en fait le brancher si jamais il n'est pas dans le bon sens heureusement ensuite on va aller brancher l'USB3 moi c'est écrit sur le câble donc c'est facile c'est écrit aussi sur la carte mère ça correspond au port qui est tout là-bas ensuite on va aller donner du jus au processeur donc c'est simple sur ma tour j'ai directement alors c'est plutôt sur l'alimentation j'ai le câble CPU ici et j'ai le port CPU qui se trouve je ne sais pas si vous vous arrivez à le voir malheureusement mais il se trouve juste là donc c'est idem c'est super simple à brancher alors maintenant je vais brancher mes extracteurs d'air et ils sont relous alors bon j'en ai deux ici et un en bas ce qui est relou c'est que alors on a énormément de connectique pour la partie LED adressable pour faire briller de mille feux l'intérieur de l'ordinateur c'est mignon mais finalement je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de connecteur pour la partie ventilation donc l'extracteur d'air qui est ici je vais le brancher pour l'instant sur la partie CPU ça fera largement l'affaire quand je voudrais mettre du water cooling il faudra que je le retire par contre hop alors désolé pour le cable management c'est pas du tout mon truc surtout que j'ai pas d'objectif de refroidissement d'ordinateur pour l'instant je le ferai peut-être un peu plus tard donc là je vais me contenter de brancher là où je peux là j'en ai un ici système fan ça fera l'affaire et j'en ai un manquant malheureusement un extracteur d'air au pire j'ai un adaptateur qui permettra de le brancher directement sur une des aliments ici la partie que j'ai toujours détestée parce que ça se fait en finesse c'est brancher les petits câbles ici qui sont par exemple la diode disque dur le bouton qui permet d'allumer ou de faire le reset depuis la tour il va falloir les brancher sur la carte mère ah punaise et voilà ce que je redoutais arriva cette connectique là se met pile à l'endroit où sortent mes câbles c'est à dire pile à cet endroit là j'ai extrêmement peu de place je vais me galérer je viens de passer un quart d'heure sur ces foutus câbles et là vous allez me dire ouais mais si tu faisais du KV Management ça t'arriverait pas ce qui est probable bon on te plie la prochaine fois allez c'est parti pour la carte réseau donc j'ai cassé une antenne mais c'est pas grave elle fonctionne quand même je la remplacerai éventuellement à l'occasion il faut lever la petite trappe qui est juste ici le mettre dans le PCI Express là je vais mettre mon SSD alors a priori j'ai un refroidisseur qui est fourni directement avec la carte hop je vais retirer la petite pellicule juste là je vais mettre mon SSD à l'intérieur à la limite ce qui aurait été l'idée c'est peut-être de virer le papier qui est juste devant ici bon c'est pas grave on fera la prochaine fois voilà nickel et enfin et pas des moindres la carte graphique et l'alimentation de la carte graphique c'est facile il y a écrit PCI Express dessus PCI E à cet instant précis l'ordinateur doit être fonctionnel c'est ce qu'on va vérifier tout de suite allez c'est parti c'est véritablement son premier démarrage bon déjà j'ai une lumière les ventilateurs se sont mis en marche je vais allumer l'écran quand même ça marchera mieux comme ça allez je croise les doigts là il y a toujours un petit pincement faut pas se mentir quand on allume un ordinateur pour la première fois voir si ça va fonctionner est-ce que j'ai pas éteint l'écran plutôt que de l'allumer ah j'ai oublié de brancher la prise HDMI en même temps ça risque pas de fonctionner alors là je crois que je viens de m'imposer dans l'histoire des mecs qui ont pas de chance je fais le malin je suis en train de faire une vidéo sur comment assembler un ordinateur et je tombe sur un bug mais alors totalement imprévu et j'ai mis du temps avant d'arriver à le corriger je donne les symptômes pour que les pros arrivent à deviner la solution je vous la donnerai après coup donc c'est simple l'ordinateur s'allume les ventilateurs tournent sur le chipset de la carte mère ventilateur du processeur tourne mais absolument aucun affichage absolument aucun bip et pour cause sur ma tour j'ai paumé le speaker donc pour le coup il va falloir faire 100 bips arriver à débuguer comme ça et la logique l'expérience me dit en règle générale la toute première chose qu'il faut vérifier c'est la RAM la RAM c'est un petit peu le maillon faible d'un ordinateur en tout cas un maillon parmi les plus sensibles donc ce que je fais c'est simple j'enlève une barrette je la remplace etc comme j'en ai deux j'ai deux fois 8 gigas dans l'ordinateur je les interchange histoire de voir s'il n'y en a pas une des deux qui est défectueuse non c'est pas le cas je les change de position de place aussi non c'était pas ça donc une fois la RAM passée comme d'habitude j'enlève toutes les pièces de l'ordinateur petit à petit une par une pour vérifier s'il n'y en a pas une qui est défectueuse et qui vient poser problème malheureusement non on en arrive au stade carte mère nue avec uniquement le processeur et l'obligation d'avoir la carte graphique dessus tout simplement parce que le processeur que j'ai choisi ne gère pas n'a pas de GPU intégrée ne gère pas le graphisme du coup il faut forcément la carte graphique pour afficher une image et là je me dis éclair de génie logique est-ce que ma carte graphique est endommagée ? mais il faut savoir que 5 minutes plus tôt mon ordinateur ancienne version fonctionnait avec la même carte graphique ça aurait été bête quand même qu'elle soit endommagée comme ça miraculeusement dans le process de montage d'ordinateur donc je suis obligé de remonter mon ancien ordinateur pour vérifier si la carte graphique fonctionne bien et effectivement elle fonctionne bien et là tu sens une pointe de rage monter en toi parce que c'est forcément une des deux pièces que je viens d'acheter qui est morte l'alimentation fonctionne donc c'est soit la carte mère qui est morte soit le processeur et aller déterminer lequel des deux est réellement mort la logique aurait été que ce soit le processeur bien qu'on le sait qu'en général il y a très peu de pannes ils sont vérifiés c'est rarissime de recevoir un processeur mort même un processeur ancienne génération un truc d'occasion en règle générale ça peut tenir encore très longtemps donc ça aurait été bizarre et en même temps ça aurait été bizarre que la carte mère aussi soit morte puisqu'elle diffuse quand même malgré tout l'électricité ce qui signifie pas qu'elle est en mesure de fonctionner on va dire à son plein potentiel mais c'est quand même étrange que l'électricité passe et que les ventilateurs tournent donc à ce moment là vraiment on se pose de grosses grosses questions on sent un peu de solitude allez est-ce que vous avez déterminé quelle est la panne donc moi à ce stade là il y a quand même une petite rage au ventre d'ailleurs je me suis recommandé une autre carte mère signée Asus dans la foulée en me disant c'est pas possible il va falloir que je change de carte mère en tout cas je pensais pas que le processeur pouvait être atteint donc j'ai racheté une autre carte mère et quelques heures plus tard m'est venu le flash qui m'a permis de trouver la solution et flash c'était le bon mot il a fallu flasher le BIOS de la carte mère pour qu'elle puisse digérer mon 5600X pourtant j'aurais pensé de base que ça fonctionnerait puisque la carte mère est achetée récemment j'aurais imaginé qu'il me la livrerait avec un BIOS récent c'est pour ça que ça m'est pas venu à l'idée immédiatement et bah non malheureusement c'était pas le cas donc flasher le BIOS sur cette carte mère là c'était super simple alors il a fallu tout désosser d'ailleurs c'est assez étonnant il faut même enlever le CPU lorsque vous voulez flasher le BIOS d'une carte mère ça je savais pas en règle générale je pensais que ça se faisait avec le processeur installé mais non là ça se met vraiment carte mère à nu avec uniquement l'alimentation vous mettez bah bien sûr sur une clé USB le nouveau BIOS vous appuyez sur un bouton sur la carte mère et ça y est c'est parti ça se fait en quelques minutes c'était ultra simple et effectivement il fallait le voir venir et le voilà tout beau tout neuf évidemment il fonctionne absolument impeccablement je l'ai déjà bardé de jeux vidéo pour le tester je vous en parlerai dans une autre vidéo j'espère que cette vidéo vous a plu elle est non seulement l'occasion de vous montrer comment on monte un ordinateur mais en plus de parler débugging vous l'avez vu par rapport au processus que j'ai suivi lorsque j'ai voulu le débugger enlever les pièces une à une vérifier la RAM etc etc et puis par itération on finit par trouver le bug sauf si effectivement il y a une des pièces qui est réellement endommagée auquel cas là c'est sûr c'est un petit peu le drame surtout quand il faut tester une à une racheter un processeur racheter une carte mère pour vérifier tout ça ça devient tout de suite moins drôle et c'est un des écueils du montage d'ordinateur il faut être en mesure de bricoler un peu de débugger un peu d'avoir cette fibre pour je pense monter un ordinateur de bout en bout si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker c'est important pour moi référence utile directement dans la description pour aller voir les pièces que j'ai commandé pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait à me dire les thèmes que vous voulez que j'aborde dans la partie informatique à me laisser un commentaire aussi si vous avez déjà débugué des ordinateurs de quelle manière vous vous y procédez vous procédez de quelle manière vous y prenez pour parvenir à déterminer une panne est-ce que vous faites comme moi un peu par itération en commençant par la RAM enlever les pièces etc quel genre de panne vous avez rencontré aussi celle qui rende fière à un moment donné où vous vous dites là j'ai passé du temps je me suis concentré c'était une panne assez exceptionnelle et vous avez réussi à la débuguer à la comprendre bref à régler le problème n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires en attendant je vous dis à très vite sur Adiexpress pour une nouvelle vidéo salut à la fin de la vidéo à la fin de la vidéo C'est parti.